Salut à tous ! Nouveau Point Crypto, donc suite à cet événement qui est quand même d'ampleur dans le monde de la crypto, à savoir l'acceptation des ETF, ETH, donc semaine dernière qui a pris, eh bien le marché quand même au dépourvu, ce qui a surpris quand même pas mal de monde, puisque bon, on l'a bien vu, ce qui était pricé, c'était plutôt un refus des ETF, ETH. Et bon, quand on a eu ce tweet d'ailleurs d'analystes qui disaient qu'ils estimaient les chances passées de 25% à 75%, plus le fait qu'il avait été demandé aux différents acteurs qui avaient déposé la demande de faire des modifications associées à leur demande, c'était plutôt bon signe. Bon, tout de suite, on a vu que le prix de l'ETH s'est envolé. Je crois qu'on a pris jusqu'à plus de 30% en l'espace de 24 heures, ce qui est assez énorme. On a même, en fait, c'est un membre de ma communauté privée Yumento hier qui l'évoquait. On faisait un point au sein de ma communauté privée sur les cryptos. On l'a fait un toutes les semaines le lundi. Ils disaient qu'en 24 heures, la market cap d'ETH a augmenté plus que la market cap totale de Solana. Oui, ça fait quand même remettre les choses un peu en perspective. Donc, des milliards et des milliards, des dizaines de milliards d'un seul coup de market cap qui ont été créés. Et écoutez, j'ai un sentiment un peu bizarre qui est corroboré en fait par des chiffres que je vois, notamment par rapport à des échanges que j'ai pu avoir eu au sein de ma communauté et par rapport aux échanges qu'on a pu avoir hier dans ma communauté privée au sein des plus robustes de l'univers crypto, je dirais. On a l'impression qu'effectivement, ça a eu un impact sur le marché. Cette news crée un certain enthousiasme chez ceux qui sont le plus présents dans le marché depuis le plus longtemps. Mais j'ai le sentiment quand même globalement d'un certain désintérêt. Comme si c'était un non-événement et pourtant, il me semble quand même important. Et je vais l'évoquer dans cette vidéo. Pour moi, j'ai l'impression un peu d'être comme en août 2023. Je vais y revenir dessus. Où on avait quand même des news qui étaient ultra positives. Et pour moi, ce n'est pas la seule news. L'histoire de l'acceptation des ETF, ETH. Je vais l'évoquer encore une fois dans cette vidéo un peu plus loin. Où il y a plein de news positifs et ça ne réagit pas trop au niveau du marché. On a l'impression que ça met du temps à se diffuser. Par contre, ça, pour les gens comme nous, à mon sens, c'est intéressant. On tient peut-être là une opportunité de positionnement. Allez, je réduis ma tête. Avant de poursuivre cette vidéo et de vous dire ce que l'on va aborder dans celle-ci, je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « All-in, mémoire d'un crypto millionnaire » où je parle de tout mon parcours dans la crypto. Donc, de début 2018 au bullrun de 2020-2021 qui pour moi a provoqué un changement de vie assez important. Et j'ai essayé vraiment d'en faire un guide pour tous ceux qui vivent un bullrun. Donc, il est disponible sur Amazon. Les notes me semblent plutôt bonnes. Les retours que j'ai eus ont été positifs aussi. Et tu as le premier chapitre qui est disponible gratuitement en lien dans la description de cette vidéo. Et puis, tu as aussi le lien vers le livre. Si tu veux l'acheter soit en version Kindle, soit en version papier aussi dans la description de la vidéo. Et puis, pour rappel aussi, j'ai un canal Telegram. Pareil, lien en description de la vidéo dans lequel je partage des trucs du quotidien. Et puis aussi, les mouvements. Je dois avouer qu'à la fois dans ma communauté privée et puis sur mon canal Telegram, j'ai tendance à parler plus régulièrement des mouvements que je peux faire et puis quasi en temps réel. Donc voilà, si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à le rejoindre. Donc, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ? Si tu me suis depuis un moment, bon, tu sais que je affectionne particulièrement les mindmappings à la fois comme outil d'idéation et puis aussi en outil de présentation. Donc, on va regarder quelques indicateurs. On va faire quelques constats, prendre en compte certaines infos qui, pour moi, sont importantes. Je vais vous parler de mes suppositions, de mes questionnements. Et puis, comme d'habitude, je vais dire qu'est-ce que je fais en vous montrant aussi mon portefeuille principal crypto. Allez, c'est parti sur la partie déjà indicateurs. Donc, par rapport à ce que je vous disais sur le côté des intérêts de cet événement de l'acceptation des ETF-ETH qui, pour moi, est aussi important que l'acceptation de l'ETF-Bitcoin dans le sens où, pour moi, c'est un nouveau pas quand même puissant de l'intégration des cryptos dans la finance traditionnelle. Et pourtant, si on va voir Google Trends que j'ai préparé ici où j'ai pris comme terme de recherche crypto-Bitcoin Ethereum, ETH, ma foi, sur le terme Ethereum, sur le terme ETH, on n'a pas vraiment de pic d'intérêt. On voit que globalement, on continue de descendre en termes d'intérêt sur les cryptos, sur le terme crypto, Bitcoin, Ethereum, ETH. Et pourtant, là, si je prends le Bitcoin, on voit quand même qu'on est à un moment où je tourne cette vidéo à 67 000 et quasiment 68 000 dollars malgré ce manque d'intérêt assez flagrant que l'on peut aussi constater via ces indicateurs sur les réseaux sociaux. On voit même, en fait, des gens qui quittent, on va dire, le suivi de l'écosystème. Par exemple, là, au niveau des nouveaux, des followers d'Exchange Crypto sur Twitter, là, on voit qu'en fait, il y a des désabonnements carrément. Pareil au niveau des layer 1. Alors là, ça va être intéressant d'aller zoomer justement sur la partie Ethereum. Donc là, on a carrément donc des gens qui se désabonnent, en fait, des comptes sur Twitter des layer 1. Et si on prend d'une manière plus spécifique que Ethereum, bon ben voilà, on n'a pas énormément de gens qui se sont abonnés. C'est un final extrêmement faible. On se retrouve avec un niveau d'intérêt que l'on avait autour de novembre 2023. Donc, on est vraiment retombé sur un niveau bas du marché dans le cadre de ce bullrun. Si tant est que l'on ait une continuation du bullrun, pour ma part, c'est ce que je crois, notamment par rapport à ce désintérêt global qu'il y a, est pourtant un prix qui se maintient plutôt bien. Même de la part, en fait, des plus initiés, puisque là, on voit, en fait, l'état des followers Twitter, des services de recherche et de données au niveau de la blockchain. Et là, bon ben, on voit qu'il y a une légère augmentation, en fait, ou une stagnation, puisque sauf erreur, on a une partie qui sont en négatif et d'autres qui sont en positif. Donc voilà, ça ne bouge pas trop. Là aussi, un sentiment, en fin de compte, de certains désintérêts, d'une manière générale. On reste dans la continuité de ce que l'on a eu ces dernières semaines. Et l'annonce de l'acceptation des ETF et ETH a été un catalyseur de hausse de prix très momentanée pour le moment. Mais pour l'instant, voilà, ça ne crée pas d'engouement supplémentaire de la part de l'ensemble des investisseurs potentiels. Même constat ici sur les followers sur Twitter des services les plus populaires, comme vous le voyez, CoinMarketCap, CoinGecko, CoinTelegraph, Blockchain.com, Metamask, etc. Et là, pareil, une espèce de stagnation avec, bon, pour un certain nombre d'entre eux, des désabonnements, quelques abonnements supplémentaires, mais on est plutôt en négatif qu'en positif. Côté Bitcoin, bon, écoutez, là, en 3D, on reste à proximité du haut du range. Mais bon, on a eu une mèche haute, là, en 3D, notamment, particulièrement hier. Mais bon, pour l'instant, écoutez, ça a tendance à plutôt latéraliser. Si je descends en unité de temps en 4 heures, le prix, là, est potentiellement en train de se contracter. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'ai pris des décisions hier. Voilà, on verra bien ce que nous donnera le prix. En tout cas, moi, je le surveille. Je l'évoquerai de toute façon un peu plus loin dans cette vidéo. Côté ETH, comme je le disais tout à l'heure, ce qui avait été pricé, c'était plutôt le fait d'avoir un refus. Là où les marchés font de grands mouvements, c'est quand ils ont des news auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et là, clairement, les ETF, l'acceptation d'ETF, ETH, c'était une news à laquelle on ne s'attendait pas. Moi, le premier à vrai dire. Et en l'occurrence, on a eu effectivement un peu important de l'ETH qui s'est produit il y a quasiment une semaine puisque c'était le mercredi 15 mai que c'est parti. Là, si je passe en 4, l'acceptation de la nuit de jeudi à vendredi. Alors, la nuit, bien sûr, pour nous. Alors, moi, je suis à Il-Maurice. Je n'ai que deux heures de décalage avec la France, donc deux heures de plus. J'ai vu la news vendredi matin et on a eu un petit effet sell-the-news, mais vraiment, vraiment très léger du côté de l'ETH. Et puis là, on a une continuité de la hausse qui commence, à mon sens, à s'installer. Petit tour du côté des inflows des ETF Bitcoin qui sont positifs maintenant depuis le 13 mai. Et pas qu'un peu. Le 24 mai, on a eu même 251 millions de dollars d'injectés dans les ETF Bitcoin. Du côté de Grayscale, eh bien, je dirais que la purge s'est calmée. Voilà. On a même eu, en fait, des entrées du côté de Grayscale. Alors, c'était particulièrement intéressant. Hier, il y avait un des membres de ma commu, Julien, je te salue, qui évoquait que c'était potentiellement… On avait du mal à comprendre. Ok, mais qui rentre dans Grayscale ? Je veux dire, les frais sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs. Et lui, il disait, en fait, peut-être qu'ils vont négocier en one-to-one avec certains de leurs plus gros clients pour leur dire, écoutez, on vous fait des frais, en fin de compte, qui sont moins élevés juste pour vous. Ou alors, leur créer des conditions particulières sur un ensemble de produits qui pourraient expliquer le fait d'avoir des flux positifs du côté de Grayscale. Ce sont juste des suppositions, mais ça aurait potentiellement du sens. Très sincèrement, je n'ai pas creusé la chose parce que je ne vois pas forcément l'intérêt de la creuser. Dans tous les cas, on voit que la purge et les sorties du côté de Grayscale se sont vraiment calmées. Là-dessus, d'ailleurs, il faut se rappeler que Grayscale, ils ont aussi accumulé de l'ETH, qu'on peut aussi avoir ce type de mouvement de sortie que l'on a pu constater avec des sorties du côté de Grayscale et qu'on peut supposer des rentrées du coup à la place sur les ETF de BlackRock et Fidelity. Alors, est-ce que du côté de Grayscale, ils vont être en capacité d'anticiper, essayer d'éviter au maximum qu'il y ait cette fuite de leur ETF au profit des autres ETF en, dès le début, ajustant les frais ou en proposant à leurs clients les plus gros des conditions privilégiées ? C'est aussi quelque chose qui est possible. On verra bien. ETH versus BTC. Moi, j'avais tracé cette droite de tendance qui était baissière pour l'ETH versus BTC. Et là, manifestement, vous le voyez, on l'a cassé à la hausse. Ça a été validé en 3D. Donc, ça m'a amené là aussi à prendre certaines décisions que je vais évoquer un peu plus loin. Pareil sur la dominance du BTC. On voit là qu'il y a eu un ralentissement. On a eu une mèche haute ici. D'ailleurs, déjà, on avait une mèche assez haute en avril. Là, on est monté un peu plus haut. Puis, j'avais là aussi tracé cette droite de tendance qu'on a cassée. Donc, du côté de la dominance du Bitcoin avec l'acceptation de l'ETF, ETH. On l'avait évoqué, je ne sais plus si je l'avais évoqué, en tout cas sur ma chaîne, mais on l'avait évoqué, moi, dans ma communauté privée, que c'était un élément qui pouvait être assez bon d'une manière générale pour les altes et ralentir la hausse de la dominance du Bitcoin. Donc, de la même manière, là aussi, quelque chose qui est plutôt positif pour les altes. D'ailleurs, un des éléments qui m'a amené à prendre des décisions hier, ça a été le signal sur le canal Telegram de Club Invest, donc de Alexandre Vinal, CoinTips, mon mentor crypto, où il est remonté à 100% d'exposition, diminution de la pondération du Bitcoin et donc augmentation de la pondération des altes. Donc, à regarder aussi, eh bien, l'évolution du S&P 500 et du Nasdaq, puisque, bon, maintenant, on a quand même un marché qui s'est transformé avec les institutionnels qui vraiment sont installés, notamment sur le Bitcoin. Et ça, ça change quand même le comportement et on voit que, enfin, assez logiquement, et on le constate à mon sens, on a une corrélation de plus en plus importante avec le reste du marché. Donc, notamment du côté du S&P 500, du côté du Nasdaq. Et là, bon, l'S&P 500, on a fait un nouveau plus haut. Bon, ben voilà, petite correction ici. Racheter d'ailleurs une mèche basse en 3D. Donc, rachat a priori assez rapide. On va dézoomer encore un petit peu plus et passer en weekly. Bon, on a eu plusieurs semaines de hausse et puis, ben, pour l'instant, sur cette semaine, c'est indécis. Sachant, point important, que le marché américain hier était fermé. Je crois que c'était le Memorial Day. Et donc, moi, j'attends de voir là, à la réouverture du marché américain, comment le S&P 500, le Nasdaq et puis, bien sûr, du côté de la crypto, ça se comporte. Petit passage sur le CBBI qui, je le rappelle, est un agrégateur pondéré de différents indicateurs sur le Bitcoin. Donc, on voit là, il était redescendu. Rien d'anormal. Voilà. Rien qu'il ne vienne... De toute manière, on le voit au niveau de l'évolution du prix du Bitcoin, des cryptos en général. Rien qu'il ne remette en cause la phase haussière dans laquelle on est. On a eu une phase de correction. Rien d'anormal. Très sincèrement, pour moi, on va voir, peut-être qu'elle n'est pas terminée et qu'on va avoir de nouveau une correction, là, peut-être dans les jours qui viennent, dans les semaines, on ne sait pas. Mais pour le moment, écoutez, on a eu en fin de compte une phase de correction sur le Bitcoin qui a été moins profonde que ce à quoi on pouvait être habitué. Pour ma part, bon, je visais des niveaux qui étaient inférieurs. On n'y est pas allé. Bon, voilà. Pour l'instant, on reste donc dans ce range et on ne l'a toujours pas cassé à la hausse. La partie constats et infos qui, pour moi, sont très positifs d'une manière générale. Là, on a eu l'adoption de la loi crypto FIT21. Alors, je crois qu'il faut encore que ça passe du côté du Sénat. Mais en tout cas, bon, politiquement, du côté des États-Unis, on a un changement de ton envers la crypto. On a Trump aussi qui se positionne comme étant plutôt pro-crypto. Alors, est-ce que du côté de Biden, ça va suivre de manière à éviter de perdre cet électorat potentiel ? Tous les cas, encore une fois, d'un point de vue politique et par rapport à ce que l'on a vu sur le fait qu'un ETH a été clairement considéré maintenant officiellement comme une commodity. Donc, ça, ça crée de la clarté. C'est positif. L'acceptation des ETF-ETH qui, là aussi, sont quand même un tournant politique. Et puis, Circle qui déplace son siège à nouveau. On a l'économie la plus puissante du monde qui, politiquement, se positionne maintenant comme étant davantage pro-crypto. Ça, clairement, pour moi, c'est ultra positif pour les cryptos d'une manière générale. Comme je le disais tout à l'heure, donc, j'ai mis aujourd'hui parce que j'avais commencé le point crypto hier. hier, c'était jour férié aux Etats-Unis. Donc, moi, j'attends la réouverture du marché américain tout à l'heure. ETF-ETH accepté. On attend donc l'ouverture du trading qui aura lieu dans quelques semaines. Nvidia aussi, avec des résultats trimestriels qui ont été supérieurs aux attentes. C'était quand même très regardé aussi par le marché. Et puis, comme je disais aussi tout à l'heure, en 24 heures, ETH augmenté plus que la market cap de sol. Ça remet un peu les choses en perspective sur la puissance du pump qui a eu lieu. Ce qui m'amène donc à certaines suppositions, à certains questionnements. Déjà, effectivement, il y a un doute qui reste sur le fait qu'il y aura de l'engouement du côté des ETF-ETH. Bon, moi, je me dis du côté de BlackRock, du côté de Fidelity, bon, ici, vous ne mettez pas un ETF sans avoir vérifié quand même qu'il y ait une demande qui soit associée. Qui plus est, alors j'avais évoqué, j'avais prévu de l'évoquer un peu plus tard, mais assez logiquement, on peut penser qu'on aura une dilution des flux Bitcoin avec à minima une réallocation de BTC vers ETH. Ça a quand même du sens pour tous les capitaux qui sont rentrés sur les ETF-BTC qu'il y ait une réallocation à minima donc peut-être 10-15% vers les ETF-ETH. Et ça, bon, ça a quand même le potentiel de faire monter le prix de l'ETH. Puisqu'aujourd'hui, au total, on est quand même à 54 milliards d'AUM. On est quand même à 54 milliards d'AUM, donc Asset Under Management, du côté des ETF Bitcoin. C'est quand même pas anodin. Donc, si on prend, bon, voilà, juste une partie de ce qu'il y a là-dedans qui est déversée au profit d'ETH, bon, ça a quand même le potentiel de faire bouger le prix. Ensuite, assez naturellement, c'est pour ça aussi, pour moi, c'est quand même un événement qui est particulièrement important parce que vraiment, ça ouvre la voie au déploiement d'ETF sur d'autres cryptos. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'intérêt, de la demande, de la solidité. Donc, naturellement, j'ai pensé à Solana, effectivement, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul, ça a été évoqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Du côté XRP, bon, même si XRP, même si je le garde dans le bague, franchement, bon, ça ne bouge pas tellement, ce n'est quand même pas extraordinaire ce qu'il se passe du côté de l'XRP. On le voit là, bon, ça latéralise maintenant depuis plusieurs mois. Comme je le disais en début de vidéo, eh bien, il y a une espèce de flottement, un espèce de manque d'intérêt après cette news qui me semble pourtant capital, hyper importante, notamment si on met en parallèle le changement de politique qui a été assez clair du côté des Etats-Unis en étant davantage pro-crypto. Et je l'évoquais, ça me fait penser à cette vidéo que j'avais tournée en, je crois que c'était en août 2023, où j'avais mis, voilà, fais-tu partie des vrais ? Pourquoi ces news positives ne font-elles pas bouger le marché ? On a fini par, une fois que ces news se sont diffusées, ont été absorbées par, je dirais, le cerveau des investisseurs potentiels. En octobre 2023, on a vu du coup le marché qui s'est mis à partir. Et ça me donne le sentiment qu'on est dans le même genre de configuration qu'en août 2023. C'est pour ça que j'ai évoqué une opportunité et c'est aussi pour ça que j'ai pris certaines décisions de mon côté. L'écosystème ETH qui va assez logiquement aussi en profiter. Donc, pour ma part, j'ai regardé un petit peu et vérifié comment j'étais exposé à l'écosystème ETH dans mon portefeuille. Bon, comme je l'avais évoqué, je crois que c'était il y a maintenant 11 jours. Bon, j'ai fait des arbitrages assez importants au niveau de mon portefeuille. Et là-dessus, forcément, je prends en compte moi les nouveaux éléments que l'on a aujourd'hui par rapport au marché et je m'adapte en fonction. Donc ça, je l'ai évoqué tout à l'heure mais effectivement, c'est le questionnement de Grayscale et de ETH et quels seront les outflows une fois que donc les ETF, ETH seront tradables sur le marché. Alors, de mon côté, je fais quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait comme mouvement sur mon portefeuille ? Alors, j'ai ajouté des liquidités. Comme vous le savez, j'avais sorti 25% du portefeuille il y a déjà maintenant plusieurs semaines. J'en avais déjà réinjecté une partie. Là, j'en ai encore du coup réinjecté ce qui représente un plus 10% sur le portefeuille principal crypto avec l'ajout de liquidités que j'ai effectué. J'ai augmenté ma pondération ETH en augmentant ma position ETH de plus 23% et je vais vous montrer donc à l'instant T l'état de mon portefeuille. Donc voici l'état de mon portefeuille crypto où je suis actuellement à quasi fois 2 en termes de performance. Donc vous voyez, j'ai du Bitcoin, de l'ETH, du hard trade. J'ai bien sûr du stablecoin en réserve. Alors là, les pourcentages sont faussés dans le sens où il y a le token hard trade qui est intégré dans ce portefeuille. Mais si vous voulez voir les pourcentages d'allocations sur les différents projets et les projets que j'ai sélectionnés, je vous invite à aller voir la dernière vidéo point crypto où j'ai fait un nettoyage du portefeuille avec des sorties d'alt, des rentrées, modifications de la pondération, je vous mets le lien haut à droite. Globalement, la vidéo reste totalement valable. Aujourd'hui, au sein de mon portefeuille, donc du BNB, du LINK, du NIR, du Render, toujours du XRP, du Ajax, du Fetch AI, du AKT, du Tonecoin, là aussi de l'USDT puisqu'en termes de stablecoin, j'ai du SDC majoritairement et puis aussi du SDT, du BitKate Token, du JTO, du Shiba et puis des petites pondérations au sein du portefeuille avec Illudium, Doge, RPL, Kronos, TADA, Borg avec aussi un certain nombre de cryptos qui sont des fonds, des restes du dernier ballrun ou alors des prises de position sur ce ballrun où il reste quelques millettes. Et voilà pour cette vidéo crypto. Je rappelle, mon canal Telegram avec des partages du quotidien qui est disponible en description et puis je suis en retard pour mon call avec mon ami Fabien. Je l'ai prévenu mais du coup, je me dépêche de le rejoindre. Excellente semaine et puis on va voir ce que ça donne avec la réouverture donc de la bourse, des cours du côté des Etats-Unis. A bientôt !